... A Lagos, au Nigeria, le jeu d'échecs change peu à peu la vie des jeunes des bidonvilles. Grâce à l'initiative Chess in Slums, lancée en septembre dernier, chaque semaine, une centaine de jeunes se réunissent pour apprendre les bases de ce sport mentalement exigeant. C'est notre grand angle du jour. Regardez. Tunde Onakoya, joueur d'échecs chevronnés, a lancé le projet Chess in Slums en septembre dernier dans un quartier délabré de Lagos. L'objectif, fournir un espace pour apprendre le jeu aux jeunes habitants du bidonville, dont beaucoup ne sont pas scolarisés, et travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille. Chaque semaine, une centaine d'entre eux se réunissent dans ce club pour apprendre les bases de ce sport mentalement exigeant. Nous enseignons aux débutants les bases, le nom des pièces d'échecs, leurs points, leurs valeurs, combien de cases il y a sur un échiquier et comment un pion se déplace et attaque. Tunde a grandi dans cette zone défavorisée et est devenu un joueur d'échecs professionnel, ce qui fait de lui un succès local. Il y a un an, il a mis sur pied le projet Chess in Slums pour initier les enfants défavorisés au jeu. L'activité les fait sortir de la rue en faisant quelque chose de productif avec leur temps. Selon lui, les leçons apprises aux échecs peuvent être appliquées à la vie. Ils acquièrent des compétences relationnelles en jouant aux échecs, comme la pensée critique, de bonnes aptitudes à la communication, la créativité. Ils apprennent à penser stratégiquement, à résoudre des problèmes. Et ces compétences sont des compétences qui leur serviront toute leur vie. Ça m'aide à penser très vite et à comprendre plus rapidement aussi. Ça m'aide à calculer très vite. Jamiu est l'un des meilleurs joueurs du club. Il vit dans ce bidonville avec sa mère handicapée. Après avoir remporté un tournoi en avril, un donateur impressionné a parrainé ses études secondaires. Les échecs m'aident à devenir ingénieur mécanique en m'envoyant à l'école et en m'achetant des livres. Je veux devenir ingénieur mécanique quand je serai plus grand. C'est ainsi que ce sport, qui remonte au VIe siècle en Inde, prouve une fois de plus sa longévité en transformant des vies dans les bidonvilles de Legos au Nigeria.